Bon allez, on attaque, recette du T-Punch amélioré façon Christophe. Donc, première chose, on pèle avec un excellent épluche légumes, on fait du zeste de citron, comme ça, on les met, bon là, c'était juste pour montrer, on les met dans des verres, avec à chaque fois le jus du demi-citron qu'on a pelé. Ensuite, on prend une banane, une banane bien bien mûre, qu'on écrase à la fourchette, de façon à avoir quelque chose de presque liquide. Et on incorpore dans chaque verre, une cuillerée à peu près équivalente de banane écrasée. Alors ensuite, on rajoute des très beaux maracugas ou fruits de la passion. Alors le truc, c'est vraiment de les choisir quand ils sont un petit peu cabossés, comme ça, c'est là qu'ils sont parfaitement mûrs. Et hop, dans les verres, un maracuja par verre, ou un demi, ça dépend des goûts. Je ne sais pas si on fait comme les deux. Bon, là, je te brûle beaucoup. Je mets le maracuja entier. Bon, ensuite, il ne reste plus qu'à incorporer les liquides, c'est-à-dire qu'en chaque verre, une goutte de sirop de batterie. Alors, le sirop de batterie, c'est fabriqué en Guadoumpe. Celui-là, c'est du noisan. Il est très bon. On en trouve sur Amazon. On en trouve raisonnable. Parce qu'il y a quelques années, c'était quasiment impossible de s'en procurer. Ensuite, on passe au rhum. Moi, j'utilise en général du rhum de Bologne. Il y en a d'autres qui sont bons. Par exemple, le Montevélo, qui est aussi un rhum de Guadeloupe. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme bon rhum, ma chérie ? Des bons rhum de Trois-Rivières est très bon aussi. Il va falloir ouvrir la bouteille pour les verres. Toujours un peu de rhum de Bologne, n'est-ce pas ? Alors, il y a des gens qui enrichissent ça un petit peu en mettant un tout petit peu de vieux rhum. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Le bout du sirop de batterie est largement suffisant. Et puis, bien sûr, généreusement. On sucre avec du sucre de canne liquide. Éventuellement, les puristes mettent du rhum roux en poudre. Mais franchement, c'est de vouloir se casser les pieds parce qu'ensuite, on passe des heures avec sa cuillère à écraser le sucre. Et voilà. Donc là, c'est un rhum amélioré puisqu'il y a de la banane et du maracuja. La version de base, c'est juste avec du citron vert, du rhum et du sucre. On fait comme on veut. Moi, c'est cette version-là que je préfère. Il ne reste plus qu'à rajouter quelques glaçons. Beaucoup parce que ça se voit vraiment très froid. Et agiter un peu. Bon, normalement, on prévoit un agitataire un petit peu plus classe. Et de servir et de faire goûter. Puis on attend le verdict. Non, mais oui, c'est ça comme moi. C'est ça, c'est ça, c'est ça.